Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Martin avec vous en cette belle journée d'été. J'espère que vous allez bien. Un autre invité de Marc, et c'est le cas de le dire, M. Marc Yaxley de la firme Strategic Wealth Preservation, SWP pour les intimes. Marc, salut, comment vas-tu? Bonjour, Martin, ça va bien, merci et vous? Oui, ça va bien, merci. Marc, écoute, t'es la personne, t'es vraiment ma personne ressource pour tout ce qui est les informations pertinentes concernant aux matières précieuses. Vous qui êtes une unité d'istorage du côté des élus Caïmans, t'es en contact avec les clients, avec les fournisseurs. T'es bien placé pour nous parler aujourd'hui de ce qui est ressenti dans le marché. Et je vais me permettre de démarrer immédiatement avec une question que je considère pertinente, Marc. Le COVID a exposé au fil des derniers mois les ruptures de stock au niveau des matières précieuses. Il y a eu des fortes augmentations de demandes de livraison du côté du COMEX aux États-Unis, probablement la même chose du côté du LBMA à Londres, où les investisseurs ont commencé à être inquiets. Et au lieu de transiger des contrats futurs qui spéculent sur le prix de l'or ou de l'argent, les gens ont voulu recevoir leur art. Et là, ça a mis énormément de pression, alors qu'on sait très bien, on en a discuté déjà depuis plusieurs années sur notre chaîne YouTube, n'est-ce pas, qu'il y a énormément de contrats en circulation, bien au-delà de la quantité d'or physique disponible pour livraison. Donc, on a vu la situation du COVID qui a exposé le risque par rapport aux malversations qu'on voit sur le COMEX. Est-ce que c'est exactement la même chose que vous avez vécu des ruptures de stock du côté physique? On peut démarrer avec ça aujourd'hui. Oui, c'est sûr qu'en ce moment, on voit des volumes. La demande pour les métaux précieux, c'est des volumes qu'on n'a pas vus depuis 2010-2011. C'est vraiment extrême. année sur année, on parle d'une augmentation d'environ 300 à 400 % dans le marché en Amérique du Nord. Donc, la demande vient des investisseurs qui ne sont pas nécessairement seulement les gold bugs et les ETF. Ça, c'est les usual suspects, comme on dit en anglais. Mais c'est des nouveaux gens, des nouveaux investisseurs qui rentrent dans l'espace maintenant, qui sont en train de déplacer et rebalancer leur portfolio. Ils mettent en jeu beaucoup d'argent dans les métaux précieux présentement qui donnent que le prix augmente très, très vite. et le problème, c'est très bien pour les revendeurs de métaux précieux en ce moment, les détaillants, mais le problème, c'est que la disponibilité du stock à un niveau de détaillant n'est pas disponible, au niveau retail n'est pas disponible. Et ça, c'est causé. Il y a plusieurs étages ou plusieurs étapes qui causent ce problème. Ça commence avec la demande extrême et tu as aussi le COVID de l'autre côté qui cause ces interruptions-là. Et ça commence avec les mines. On a vu beaucoup de mines dans les derniers mois qui n'étaient pas capables de faire rentrer leurs employés, les employés dans la mine pour retirer les métaux précieux des mines. après ça, rendus aux producteurs, la monnaie royale canadienne, par exemple. La US Mint. La US Mint, etc. Les producteurs étaient fermés aussi parce qu'encore une fois, les employés n'étaient vraiment pas capables de rentrer dans les usines pour compléter la production des produits. Après ça, les distributeurs, les fournisseurs, les producteurs aussi, s'il y avait des shortages d'employés, les staffs, tout le monde travaillait de la maison, ça veut dire que les gens n'étaient pas disponibles dans les centres de stockage pour compléter les livraisons de métaux précieux aux gens, aux clients à la fin de la ligne. Donc, présentement, qu'est-ce qu'on voit dans le marché nord-américain? C'est des interruptions qui causent des délais de livraison d'environ quatre semaines, au pire, six semaines, dépendant du produit. Mais plusieurs produits ne sont pas encore disponibles sur le marché parce que les producteurs doivent se concentrer vraiment sur leurs meilleurs vendeurs. Les one-ounce maple leaves, c'est la monnaie royale canadienne, par exemple, ils ne sont pas en train de fournir d'autres produits que les gens sont habitués à avoir disponibles sur le marché. Et donc, oui, c'est... D'un côté, c'est des très bons moments pour les détaillants, mais de l'autre côté, côté fulfillment et logistique, c'est très, très difficile. Le tour de stock. Écoute, j'ai des gens du côté de l'Europe qui mentionnaient que leurs détaillants favoris n'étaient pas en mesure de livrer pour environ cinq à six mois. Je sais que la situation semble être légèrement différente du côté de l'Amérique du Nord aussi, mais je pense qu'il y a beaucoup de tensions de ce côté-là aussi au niveau européen. L'autre question que je considère intéressante pour toi, Marc. Donc, je sais très bien. Écoute, tu le sais, j'ai visité votre voûte. J'ai bel et bien vu aux Îles-Caïmans comment tout ça est bâti. J'ai vu votre structure et ainsi de suite, ce qui me porte confiance, évidemment, non seulement dans votre société, mais le point que je trouve aussi intéressant, tu as mentionné tantôt qu'on voit une recrudescence de la demande de nouveaux clients. Donc, la question que je te pose aujourd'hui, est-ce qu'il y a une génération, vraiment, les milléniaux, exemple, qui sont en train d'eux aussi s'intéresser à la matière physique ou vous demeurez quand même dans le même démographique où c'est des gens dans la soixantaine, une certaine génération fortunée? Ça, je le sais, que vous avez déjà un bassin de clients relativement âgé, Goldbug, qui ont mis des milliards en valeur, des millions en valeur dans votre voûte. Est-ce qu'il y a un nouveau client qui se présente à la porte de SWP actuellement? Oui, certainement. Dernièrement, nous avons fait un review de notre démographique et de nos clients existants et nous avons remarqué que nous avons plus de gens en dessous de l'âge de 35 ans qu'on pensait, finalement, parce que traditionnellement, tu sais très bien, on pense toujours que c'est des hommes, premièrement, c'est des hommes plus âgés qui vont investir dans l'art et l'argent. mais on était surpris non seulement par la présence de plusieurs femmes qui sont en train de rentrer dans le marché, mais aussi de plus en plus jeunes qui rentrent. On a à peu près 25 % de notre clientèle, y compris des gens qui ont moins de 35 ans. Donc, c'est une belle surprise pour nous, mais ça reste, quand on parle des plus gros investisseurs, c'est encore les gens plus âgés qui ont eu le temps dans leur vie d'amasser leurs fonds et qui connaissent très bien la valeur de l'art dans leur portfolio. Je pense que pour les jeunes, c'est plutôt une question d'éducation. Il faut commencer avec l'éducation toujours, les faire comprendre quel rôle que l'art et l'argent jouent dans leur portfolio. Une fois qu'ils ont compris le message, l'affaire qui est très bien avec les Millennium, ils sont très vite allés sur l'Internet, regarder ses vidéos, aller faire la recherche. Une fois qu'ils ont compris le message, ils sont aussi très vite à prendre de l'action. Ils n'attendent pas au dernier moment. C'est une belle surprise pour nous de voir ces jeunes rentrer et non seulement dans le crypto, mais aussi dans les métaux précieux. Oui, parce qu'encore une fois, côté diversification, je sais que tu es dans la même attitude que moi par rapport à ça, Marc. D'avoir du Bitcoin, c'est aussi une chose pertinente parce que justement, il y a une génération qui pousse en arrière de la nôtre. Je sais que tu es de la génération X, pareil comme moi. Il y a une génération qui pousse, qui est très ouverte aux technologies, beaucoup plus que les gens plus âgés. Les gens plus âgés sont des matières précieuses, mais au bout du compte, on a une valeur qui doit être diversifiée, bien entendu, dans un concept de portfolio sain. Autre question que je voulais te poser par rapport à ça aussi, est-ce que vous voyez surtout de la demande au niveau de la livraison physique où les gens sont ouverts à vouloir stocker leur matière dans votre voûte? C'est quoi le ratio? Si tu peux me le dire, bien entendu, est-ce qu'il y a plus de demandes du côté des gens qui veulent se faire livrer pour le garder chez eux versus les gens qui sont prêts à se torer dans une autre entité telle qu'un autre pays et ainsi de suite? Oui, c'est une bonne question. Nous, nous sommes experts dans le stockage vraiment offshore des métaux précieux. Donc, la majorité de nos commandes, de nos clients rentrent et ils veulent le stocker avec nous, soit aux équipements, au Canada, aux États-Unis ou en Europe. Mais nous avons aussi remarqué une augmentation de commandes et des grosses commandes quand même de 100 000 $ et plus pour être livrées chez les gens aux États-Unis, au Canada. On a des demandes d'autres places dans le monde. Mais présentement, un autre effet du COVID, c'est que d'envoyer des métaux partout au monde directement aux maisons des gens, c'est de plus en plus difficile parce qu'on voit des problèmes avec les agents de customs. Donc, quand le métaux, par exemple, les métaux arrivent aux customs dans un autre pays, on voit de plus en plus de problèmes et on ne sait pas exactement si c'est un effet directement du COVID, mais on sait que beaucoup des gens qui travaillent pour les douanes, excusez-moi, les douanes dans les autres pays aux États-Unis, aux équipements, ils travaillent encore de chez eux. C'est des employés du gouvernement. Ils ne veulent pas rentrer, travailler nécessairement dans les bureaux, donc ça cause des délais aux douanes, ça cause une demande pour d'autres documentations et c'est quelque chose qu'on a remarqué récemment. Donc, si vous prenez livraison d'un détaillant dans un autre pays, il faut que vous soyez prêt peut-être à attendre un peu plus longtemps que les métaux soient livrés chez vous ou que les détaillants vous disent que dans ce moment, ce n'est pas possible de livrer. Mais c'est sûr qu'on a vu une augmentation aussi pour répondre à ta question pour les livraisons à la maison en ce moment. Je pense que les gens, le plus important pour les gens en ce moment, s'ils sont capables vraiment de placer leurs commandes premièrement et d'être assurés qu'ils vont vraiment prendre en main ou être sûrs qu'ils vont arriver en stockage ces métaux qu'ils ont acheté parce que vous avez mentionné tantôt que les gens attendaient jusqu'à six mois pour prendre livraison de leurs métaux. Dans mon avis, si vous placez une commande et ton détaillant te dit écoute, tu vas attendre six mois, c'est que le détaillant n'est pas capable de placer une commande en ce moment avec un fournisseur d'une autre réputation parce que normalement, un fournisseur ne prendra pas une commande et qu'il n'est pas capable de livrer en dedans d'environ six semaines. C'est pas mal de limites dans notre business. C'est la moyenne actuelle. Je te dirais même de votre côté à vous, généralement, s'il y a des ruptures de stock, t'as environ quatre à six semaines d'attente pour la livraison. Oui, ça, ça pousse les limites parce que je sais que vous avez vu au Canada, par exemple, des gros détaillants comme Kitco. Ils ont même mis sur leur site web qu'ils ne prennent pas de commande pour certains produits. C'est parce que Kitco n'est pas prêt à prendre le risque. Il vient avec faire un promet de livrer ça dans six mois. Ça, ça vient avec beaucoup de problèmes pour le détaillant parce que le client, il va être quand même assez impatient, il va être nerveux de recevoir ces métaux-là. Il a dépensé son argent, il a déjà envoyé son argent pour payer. Là, il attend six mois. Donc, il y a beaucoup de détaillants qui ne veulent rien à faire avec ça et normalement, la limite, c'est environ six semaines. S'ils ne sont pas capables de livrer en six semaines, ils ne prendront pas la commande. Écoute, je sais que tu n'es pas gêné de le dire, tu as travaillé plusieurs années chez Ketco avant d'être directeur général chez SWP, une firme très sérieuse. D'ailleurs, on a déjà fait du business avec eux et je trouve que c'est responsable en fait justement de dire non, je ne préfère pas prendre de commandes parce que, bon, les promesses, on sait ce que ça vaut, souvent, surtout en amitié. On prête de l'argent à nos amis finalement, les amis disparaissent et il y a notre argent aussi. Donc, écoute, à travers ça, je trouve ça responsable de leur part en fait justement de travailler de cette côté-là. Souvent, les gens, Marc, croient que le détaillant est un point de défaillance potentiel parce qu'ils peuvent faire faillite, ils peuvent te prendre ton argent et jamais livrer. On s'entend, il y a un point de défaillance là. Est-ce qu'on est d'accord pour dire, parce que dans ma réflexion, lorsqu'au fil des dernières années, j'ai fait des achats et que je me suis positionné et diversifié mes matières précieuses, est-ce qu'au fil des dernières années, il serait logique de dire qu'il y a des risques qui doivent être quantifiés au-delà évidemment d'un point de défaillance du côté du détaillant? Je m'explique. Si je prends l'exemple du Canada que tu connais très bien parce que tu es Canadien d'origine, d'abord, il est clairement démontré que le pays en soi ne possède absolument aucune réserve d'or, aucune réserve d'argent ou très peu, vraiment là, moins que la majorité d'entre nous. Pour un pays, c'est quand même assez particulier. Il possède des votes nationales. Est-ce qu'il y a un risque selon toi de mettre tous ces avoirs actifs, physiques, matières précieuses dans une vote qui est sécurisée par la monnaie royale canadienne ou par une institution qui pourrait être nationalisée à n'importe quel moment ou confisquée? Et pourquoi je te pose cette question-là? C'est que ça devient de plus en plus évident, Marc, pour les gens éveillés qui sont actifs sur Internet, qui regardent les nouvelles au-delà des médias de masse, qu'il y a certains politiciens, certains gouvernements actuellement sur la planète qui ne se gênent pas pour utiliser les états d'urgence pour pouvoir mettre en place leur petite dictature. Et au bout du compte, si on fait face à une situation économique sérieuse telle qu'on est en mesure de le voir, qu'est-ce qui se passe avec notre art physique s'il est storé dans un pays comme au Canada qui ne possède même pas d'art physique lui-même? Écoute, c'est une question assez compliquée, mais ma réponse personnellement, si tu m'aurais demandé cette question il y a six mois ou peut-être, oui, avant que le COVID ait arrivé et avant que les gouvernements comme le Canada et beaucoup d'autres gouvernements à travers du monde ont commencé à prendre des actions dans mon opinion très extrêmes, j'aurais dit, je pense que la possibilité de la monnaie royale canadienne faire faillite ou avoir un nationalisation de l'art qu'ils ont dans ces usines, j'aurais dit, la possibilité est moins de 0,1 %. et donc, je pense que les gens pourraient mettre de l'art dans les usines de ces monnaies royales canadiennes ou d'autres facilités qui sont contrôlées par des gouvernements comme au Perth Mint, c'est quand même un programme très bien connu. Mais maintenant que le monde a changé et on a vraiment vécu tout ensemble quelque chose qui n'est jamais passé ou ne s'est pas passé, ne s'est pas présenté depuis centaines d'années et les gouvernements ont pris des décisions encore dans mon opinion qui ont été très, très extrêmes, je peux vous dire que je pense que la possibilité a augmenté mais reste quand même très, très bas. Je pense que si les gouvernements sont vraiment dans une position où ils doivent prendre contrôle des finances ou des fonds des gens, il y a d'autres manières de le faire qui sont plus faciles soit augmenter les taxes ou de prendre possession des comptes de retraite par exemple au Canada aux États-Unis, les RSP, les IRA. Donc, ils ont accès à ces informations et à ces fonds, ils savent où est-ce qu'ils sont positionnés, ils ont toutes les données des banques qui sont fournies au gouvernement. Donc, la question devient vraiment, c'est que si je vais acheter de l'or, je veux être sûr que la jurisdiction que je choisis est la bonne et même si la possibilité qu'au Canada ou aux États-Unis que la confiscation, la possibilité est de 1 %. C'est quand même minime. C'est ça, c'est minime mais quand même ça existe. Donc, peut-être je peux aller chercher une jurisdiction où je crois que le risque est de 0 ou de 0 à 1 %. Et ça, ça prend peut-être six heures de recherche ou même moins que ça. Si vous trouvez la bonne jurisdiction, vous trouvez la bonne compagnie avec laquelle faire affaire avec, tu vas vraiment enlever cet risque. Et ça, c'est l'idée des métaux précieux en général, c'est de réduire vos risques à votre portfolio financière et aussi quand vous choisissez la jurisdiction, c'est encore de réduire un risque. Donc, si vous avez crainte, si vous avez cette peur que ça peut arriver, ça vaut la peine de faire vos recherches et de trouver une place qui est plus stable pour garder vos métaux. Encore une fois, Marc, je pense que le mot-clé qui revient constamment dans tout ce que nous avons fait au fil des dernières années, c'est l'aspect de la diversification. Et c'est pas con d'en avoir un peu à portée de main en cas de crise rapide, en cas de fermeture de certaines structures, qu'elles soient bancaires ou ainsi de suite. C'est pas con d'en avoir en main, mais c'est peut-être pas con non plus d'en avoir ailleurs aussi. Et de tenter de se diversifier. Si vous avez des gens de confiance aussi avec qui vous êtes confortable, des gens de la famille avec qui vous vous entendez bien, vous avez bâti une belle relation au fil des dernières années, vous pouvez peut-être partager certains trucs dans des voûtes séparés, ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut s'entraider collectivement dans le monde dans lequel on vit en ce moment. Il faut reconnaître les gens qui nous sont valables, les gens qui amènent une valeur en fait à notre vie parce que je pense qu'avec tout ce qu'on voit de la division qui s'installe avec les pro-masques, anti-masques et ainsi de suite, ça crée énormément de friction, même dans les meilleures familles. À un moment donné, il va falloir trouver nos alliés dans ça. Mais je pense que ça joue un rôle important, encore une fois, d'être conscient, tel que tu l'as dit, j'aime beaucoup comment tu l'as présenté. Il y a une augmentation du risque. Ça demeure un risque faible, mais oui, il y a une augmentation du risque parce qu'il y a des mesures drastiques qui ont été démontrées et je pense que ces mesures drastiques-là deviennent de plus en plus évidentes pour ceux qui sont éveillés. Il y en a qui le sont déjà depuis longtemps, mais tout ce qui a été pris comme décision au niveau du COVID a justement allumé les gens de dire « Wow! » Puis là, la situation de tenter de renvoyer les étudiants, les enfants à l'école, on voit encore une fois l'incompétence de certains gouvernements, Marc, à essayer de trouver des... Puis ce n'est pas facile, entendons-nous, ce n'est pas facile de gérer ça. Je veux dire, on peut bien les blâmer tant qu'on veut parce qu'ils démontrent leur incompétence, mais encore une fois, ce n'est pas évident à gérer tout ce qu'ils ont fouté comme bordel. Donc, écoute, à ce niveau-là, donc, à quoi on peut s'attendre, Marc, des prochaines semaines? Est-ce qu'il y a une... Ça se détend du côté des matières précieuses où tu sens encore une fois que la demande risque de se poursuivre à cause de l'impression monétaire, à cause de la politique aux États-Unis, les élections à venir, les décisions complètement aberrantes qu'on voit de la part du côté du gouvernement canadien aussi. Nous sommes rendus avec une ministre des Finances qui n'a aucune expérience en économie et en finance. c'est absolument extraordinaire, mais c'est un autre sujet, n'est-ce pas? J'aime ça de t'avoir souri quand je dis ça. Oui, ça me ferait un peu, mais c'est très, très grave en même temps. Mais juste pour revenir un moment, Martin, tu avais un point qui est très intéressant. C'est que pour plusieurs années, on va dire vraiment les dix dernières années, depuis le dernier bull market des métaux précieux, c'est vraiment les gold et silver bugs qu'on dit en anglais qui ont tenu le message et on a cru dans les métaux précieux parce que le prix n'a vraiment pas fait que ce qu'on s'attendait. Il y avait d'autres opportunités d'investissement. Mais l'important, c'est que maintenant, il y a plus en plus de gens qui commencent à voir que oui, le COVID a vraiment causé une situation grave dans l'économie mondiale. Les gouvernements, ils ont mal géré ça. Et ces gens-là, ce nouveau segment d'investisseurs commencent à rentrer dans les métaux précieux. Donc, ça, c'est des gens qui n'avaient aucune affinité pour les métaux précieux avant. Et là, ils sont en train de rentrer dans le marché et ça, ça donne des nouvelles énergies. Ça fait augmenter le prix et ils demandent beaucoup de… ils demandent la livraison des métaux précieux pour la première fois. Donc, ça, c'est très, très important que les gens qui ont été très loyaux, qui ont entendu longtemps, ces gens-là, ils sont là, ils sont rentrés maintenant dans le marché des métaux précieux. Donc, on a beaucoup de support. On a du support pour le prix de l'argent, par exemple, qui est au moins 25 $ américain par 11. Je ne crois pas qu'on va voir le prix d'argent baisser en bas de 25 $ US par 11 prochainement. Donc, je crois que… Excuse-moi, Marc. Si on le voit, on va le voir dans le marché des contrats futurs, mais physiquement, pour vous, il y a un prix plancher minimal pour pouvoir mettre la main sur le physique parce que ce n'est pas la première fois qu'on a déjà vu une décorrelation, si je peux dire. Si c'est un terme français, je ne suis pas certain. Des fois, j'ai tendance à inventer des mots comme ça qui me plaisent bien. Mais on comprend, donc ça marche. C'est ça. Tu sais, il y a vraiment une déconnexion, en fait, qui s'est déjà installée, ce qu'on appelle aussi un backwardation en anglais, où il y a vraiment une déconnexion complète entre la réalité physique de la demande versus qu'est-ce qu'on voit se produire dans le marché des contrats papiers. Donc, je t'entends quand tu dis en bas de 25, rare à dire. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que c'est surtout du côté du prix physique qui va se concentrer parce que tout le reste, de toute façon, c'est de la réserve fractionnaire. C'est des contrats qui sont mis à volonté et créés toute pièce par les institutions financières. Puis le prix, en fait, on s'en balance. L'important, c'est de mettre la main sur le physique, non? Oui. Et pour répondre à ta question, à quoi s'attendre dans les prochains mois, les prochaines années pour les métaux précieux? Écoute, quand on regarde, quand on est rendu dans un bull market, là, on est vraiment rendu dans le bull market des métaux précieux. Ça a commencé probablement en mai de 2019 quand le prix d'or a finalement surpassé le point de résistance de 1300 $ US. Ça a commencé il y a une année. Beaucoup de... L'augmentation du prix de l'or et l'argent, c'est dans les derniers quatre mois vraiment qu'on l'a vu augmenter fortement. Et quand on regarde les autres bull markets, les deux derniers bull markets, le prix d'or a augmenté en 2008 à 2011 d'environ 140 %. Là, jusqu'à date, le prix d'or a augmenté d'environ 25 % dans les derniers quatre mois. Donc, on est loin des expériences qu'on a déjà vécues dans les derniers bull markets. Pour le prix d'argent, il a augmenté cette année de 60 % environ, 55 % maintenant, ça a descendu un peu hier. Et dans le dernier bull market, il avait augmenté de 400 %. Donc, pour les gens qui se demandent « Est-ce que c'est trop tard? J'ai-tu manqué l'opportunité d'investir dans les métaux précieux? » Premièrement, tu devrais toujours en avoir parce que, surtout pour des périodes de crise comme ça, on voit qu'il y a une raison de les avoir. Ça te protège. C'est ton hedge, c'est ton wealth insurance. Il faut les avoir. Mais aussi du côté d'investissement pour réaliser un retour assez rapide. Je crois, basé sur la demande qu'on voit et les nouveaux types d'investisseurs qui rentrent dans le marché et qui cherchent à se protéger, je crois qu'il y a encore beaucoup d'upside pour l'or et l'argent. Je crois que ce marché va durer d'environ un autre deux à trois ans même. C'est sûr qu'il va y avoir un moment que le prix va commencer à descendre. Ça ne sera pas toujours un spike. Mais je ne crois pas. Hier, j'ai été demandé la question par Raoul Paul. J'ai fait un entrevue avec Raoul. Il m'a demandé « On est-tu rendu dans un bubble pour les météos précieux? » J'ai dit « Absolument non. » Parce qu'un bubble, ça prend vraiment tout le monde dans le marché. Ça prend les mainstream investors. Ça prend les gens qui n'ont pas beaucoup de fonds disponibles pour investir. Mais ils ne peuvent pas manquer l'opportunité parce que le banquier le dit d'aller investir dans les météos précieux. Le voisin leur dit d'aller investir dans les météos précieux, on n'est pas encore rendu là. Présentement, c'est des investisseurs qui sont expériencés qui rebalancent leur portfolio comme j'ai dit et on n'est pas rendu dans le bubble. Donc, il y a encore beaucoup de temps, je crois, pour les gens de prendre avantage de ce marché. Je suis dans la même opinion que toi. Écoute, en terminant, Marc, tu sais, comme moi, il y a très, 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 très peu de certitude dans la vie. Il y a un risque dans tout ce que l'on fait, n'est-ce pas? Je veux dire, on peut traverser la rue, se faire frapper par une bagnole, même sur une petite rue comme où je demeure. Il y a très peu de certitude, mais il y a une certitude, c'est que les devises papier imprimées se dévaluent. Donc, dès que tu as compris que fondamentalement, il y a très peu de certitude, mais il y en a une qui est une certitude, c'est que les devises papier imprimées dévaluent, bien, on comprend que la logique des choses en ce qui me concerne, c'est de ne pas s'exposer 100 % à ces devises papier-là et d'avoir accès à des alternatives. L'histoire ne ment pas, 5 000 ans d'histoire, l'or et l'argent, ça a toujours été reconnu comme étant la vraie monnaie des peuples et des gens fortunés aussi. Et là, on est en train de voir aussi l'émergence des technologies avec Bitcoin et ainsi de suite, donc ça va être intéressant de surveiller ça. Marc, écoute, je me permets en terminant d'inviter les gens qui ont apprécié la vidéo de partager, d'apprécier avec le like, le bouton like directement sur la vidéo YouTube. Vous pouvez aller sur notre site de Matter21 et utiliser notre lien de référence, ça serait apprécié si vous désirez faire des achats directement avec SWP qui est la société avec laquelle nous sommes partenaires, ça nous fait plaisir en fait de faire affaire avec eux, on a confiance en eux. Marc, écoute, je te remercie beaucoup encore une fois de ton temps. On s'organisera pour se faire une autre mise à jour au fil des prochaines semaines, question de se tenir au parfum sur ce qui se produit dans le marché, mais tes informations, je crois que viennent bâtir énormément de confiance pour les gens de poursuivre leurs achats dans ces matières-là avec tout ce qu'on est en train de voir au niveau du déroulement global. Merci, Martin. C'est toujours un plaisir et pour les gens qui écoutent aujourd'hui, s'ils ont plus de questions, c'est sûr, on n'a pas eu la chance de tout parler, mais on a des gens chez SWP qui parlent le français et qui peuvent répondre à leurs questions concernant nos services, mais aussi qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le domaine des métaux précieux. Écoute, un gros merci puis vous avez vraiment… Écoute, je ne te dirai pas vous, je vais te donner le crédit, Marc, parce que ça fait quand même quelques années que toi et moi, on se connaît. Tu as bâti une super belle équipe chez SWP pour connaître les gens qui sont avec toi, qui travaillent avec toi, vraiment, Brendan, Rosie, ainsi de suite, avec les partenaires comme Shane. Vous avez vraiment bâti une belle société de confiance puis bravo. Franchement, c'est bien mérité. Bien, merci. Ça nous fait plaisir d'avoir la relation avec Matter21. Pour nous, c'est très, très important aussi de faire affaire avec des gens qu'on aime, nos amis et des gens qu'on fait confiance aussi. Donc, merci, Martin, pour votre temps, l'opportunité de vous parler aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Puis là, prochaine étape, je m'en vais faire un tour chez vous puis on va aller faire du vélo de montagne ensemble. Je vais essayer de rester derrière toi, je crois, parce que tu es beaucoup plus avancé que moi. Je te donnerai des petits conseils si tu es ouvert. Ça va me faire un grand, grand, grand plaisir de partager mon expérience avec toi. Toujours, Martin, merci. Tu passes une belle journée. Merci encore pour la mise à jour. On se rappelle bientôt. À bientôt. Salut, bye-bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada